Salut tout le monde, aujourd'hui je me fends d'une petite vidéo réaction assez rapide par rapport à ce qui se passe en ce moment autour de Massaga Reflet d'Acide et notamment de l'histoire du webtoon qu'on est en train de mettre en place pour continuer la série puisque j'ai eu pas mal de réactions, de questions via les réseaux sociaux, via Facebook notamment où je suis plutôt actif de gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on arrête la BD, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ci, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça, pourquoi est-ce que si, pourquoi ça, donc j'aimerais en fait recadrer un peu les choses en toute harmonie, en tout bonheur, il n'y a pas de mal, c'est des questions qui sont légitimes sur le pourquoi du comment on fait ça. Donc déjà pour vous faire un petit rappel pour ceux qui éventuellement découvrir cette vidéo et ne connaissent pas une partie de mon travail, je suis auteur de BD, c'est un fait établi, ça fait presque 15 ans maintenant donc c'est comme ça, et depuis 10 ans je fais donc la BD adaptée de la saga MP3 à reflet d'acide, une saga qui existe depuis le début des années 2000, un petit peu dans l'esprit du donjon de Noël Buck ou de ce genre de saga-là, et que donc j'ai le plaisir d'adapter depuis 2010 je crois, donc ça fait 10 ans, voilà, avec donc le créateur et mon ami JBX, donc qui est l'auteur de toutes les voix et de tous les textes, et des enregistrements et des ambiances, quasiment tout ce qui est fait sur la saga MP3 est intégralement de son fait, et moi j'interviens donc en tant qu'illustrateur, donc j'ai pu porter ça en BD, d'abord aux éditions Claire de Lune, pendant 4 tomes, puis aux éditions Delco jusqu'au tome 10, tome 10 qui n'a pas conclu l'adaptation mais qui s'est arrêté, enfin qui est le dernier tome que nous ferons en BD traditionnelle cette année, enfin même pas cette année, pour la suite, puisque malheureusement l'édition étant ce qu'elle est, il a fallu qu'on s'arrête. Donc voilà, donc déjà le premier constat en fait à faire là-dessus, c'est que si aujourd'hui je propose un changement de format sur cette BD, sur cette histoire que je dessine, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour des raisons triviales, ou c'est pas parce que je me contrefiche des lecteurs qui ne peuvent pas finir leur collection, c'est bien parce qu'on me l'a imposé, parce que malheureusement, malgré l'excellent démarrage qu'a fait la série à l'époque, les ventes se sont érodées avec le temps, donc pour différentes raisons, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, voilà, je pense pas être le seul responsable de la chose, mais il n'en reste pas moins qu'arriver au tome 10, malheureusement les ventes ne sont pas à la hauteur des attentes de l'éditeur, donc de Delco actuellement, qui est quand même un gros éditeur, et donc on nous a notifié qu'on allait arrêter la série, voilà, donc on avait le choix, en fait, soit de continuer, enfin de terminer, de résumer, de raccourcir énormément la saga, pour la terminer sur le tome 10 qu'on avait fait chez eux, c'est-à-dire résumer la fin de l'épisode audio 14, de l'épisode 15, de l'épisode 16, donc c'est-à-dire plus de 3 heures d'aventure audio, donc 3 heures c'est quasiment 5 ou 6 tomes de BD normalement, en adaptant intégralement, donc on avait le choix entre résumer tout ça en une cinquantaine de pages, ou rester fidèle, en fait, à la démarche qu'on a eue depuis le début, c'est-à-dire d'adapter la saga audio en respectant ses dialogues quasiment d'intégralité, puisque ce qui fait tout le sel de cette saga, c'est évidemment la qualité de ses dialogues, de son écriture, de ses jeux de mots, de ses rimes, de son humour, donc il aurait été vraiment, de mon point de vue et de celui de JBX, dommage de se censurer et de faire un rush vers la fin au cours d'un album qui aurait été hyper rapide et qui n'aurait pas rendu hommage au travail qui a été fait. Donc voilà, ce n'est pas une volonté de planter les gens, ce n'est pas une volonté de passer à autre chose parce que ça nous ennuie, c'est juste qu'on ne nous a pas laissé le choix. Donc je ne vais pas m'étaler en détail sur les raisons de cette chute de vente notamment, j'en parlerai très rapidement du fait que malheureusement souvent les éditeurs ont attendu que le boulot se fasse tout seul, qu'ils ne sont pas, comme souvent malheureusement, satisfaits des bonnes critiques et des bons retours, comme une preuve qu'il fallait investir un peu sur la série, qu'ils ont espéré, comme souvent dans les sagas MP3, que grâce à la notoriété de la saga, le succès se fasse tout seul. Voilà, donc les BD ont été balancés en rayon en étant très très peu accompagnés, voire pas du tout. Donc sur les premiers tomes, ça n'a pas trop mal démarré parce qu'il y a 10 ans, le marché de la BD était un peu moins agressif que maintenant et fatalement, en n'ayant pas beaucoup de soutien là-dessus, pas beaucoup de communication, d'éditeur en éditeur, de faillite aussi au milieu, de choses comme ça, enfin d'indélicatesse diverse et variée du monde de l'édition, on s'est retrouvé avec une BD qui n'était pas très visible. Donc voilà, après on fait nous ce qu'on peut à notre niveau, avec Facebook, avec les réseaux sociaux, mais vous savez comme moi que c'est le genre de visibilité qui est beaucoup moins facile à voir aujourd'hui qu'à l'époque si on ne décide pas à mettre des sous dans la publicité, sous qu'on n'a pas. Donc voilà. Et ma foi, peut-être pas aussi pour des raisons de qualité du dessin ou de la longueur de l'histoire, on a perdu pas mal de monde en route, donc voilà, tous ces faits combinés, qui sont peut-être un peu de la faute de tout le monde ou de personne, nous amènent à cette situation. Après on n'a pas voulu non plus se dire qu'on allait finir la saga comme ça et planter tout le monde pour de bon, parce que franchement, déjà moi c'est des personnages auxquels je me suis attaché, enfin que j'aimais déjà beaucoup quand j'ai commencé, donc vous imaginez bien que dix ans plus tard, je m'intéresse toujours autant. Et ça m'embêterait d'être laissé comme ça. J'ai toujours beaucoup de mal, pour ceux qui, peut-être parmi vous, ont déjà créé leurs personnages et compagnie, vous savez qu'on a un attachement aux personnages qu'on fait vivre et qu'il n'est pas facile de les laisser partir une fois qu'une histoire est terminée ou parce que pour X raisons on doit passer à autre chose. C'était le cas avec La Tour de Kila, ma première série, c'est le cas avec mes mousquetaires d'un pour tous, c'est le cas avec les personnages de Wao, donc quand on peut leur donner un petit run supplémentaire pour la fin, si on peut les adapter sur d'autres types de supports pour les faire vivre encore un peu évidemment, on essaie de trouver des solutions. Qu'elles soient lucratives ou pas, pour bien qu'on s'entende, le but là en changeant de la suite, alors certes, j'en parlerai tout à l'heure, si je peux gagner un peu de sous avec la suite de ce travail là, parce que c'est quand même beaucoup de travail, tant mieux, maintenant s'il faut autant que possible que je fasse ça sur mon temps libre quand je peux, et bien ma foi, je le ferai parce que je n'ai pas envie d'arrêter la série. Voilà, bon évidemment, si je touche quelques sous dessus, via le Tipeee qu'on a mis en place, ça me permet de dégager plus facilement du temps pour travailler dessus, si je dois faire ça que sur mon temps libre, en privilégiant mes activités salariées ou rémunérées à côté, forcément ça ira beaucoup moins vite, mais dans tous les cas, l'idée c'est quand même qu'on avance. Maintenant, pourquoi le webtoon ? Pourquoi ne pas faire un financement participatif pour un bouquin et compagnie ? Alors il y a plusieurs choses à ça, la première c'est qu'on va manquer de temps, simplement pour faire un Ulule ou un Kickstarter ou un truc comme ça, on va manquer de temps, parce que JBX est déjà très occupé à finir le financement participatif du jeu de plateau qui se termine mais qui est très complexe, très long, sur lequel il y a beaucoup de contreparties, beaucoup de choses à mettre en point en termes de règles et compagnie, donc c'est assez long à finaliser. Donc je ne vais pas lancer un nouveau Ulule par-dessus le premier qui n'est pas encore tout à fait soldé, enfin du moins dont les envois n'ont pas encore été faits au niveau du jeu de plateau. D'autre part, il y a quand même un problème de temps lié aux contreparties, il y a beaucoup de choses à faire en plus, il y a beaucoup de travail à faire en amont. Actuellement, moi je suis auteur de PD, j'ai mon job de prof de SVT à côté à gérer, j'ai deux gamines, je suis marié, donc j'aimerais bien avoir un peu de vie de famille aussi. Je ne peux pas trouver le temps, même si j'aimerais bien, de tout monnaie de fond. Donc je ne peux pas me permettre en fait de tout de suite là, de dire tiens, je vais passer X mois à bosser gratos sur un truc, à préparer des contreparties, des machins, enfin je ne vais pas m'en sortir. Et autre chose, toujours dans cette même optique, comme je ne vais pas m'amuser à dessiner un album de 46 pages supplémentaires comme ça pour le plaisir, il faut que je le fasse financer un minimum. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'inclus dans le financement, si on faisait un financement participatif, que j'inclus le salaire, entre guillemets, du montant de travail. Ce qui montrerait pas mal le tarif, et qui pourrait dissuader du monde de participer, ce que j'aimerais éviter autant que possible. Donc c'est pour ça que notamment, on va opter pour un système par Tipeee, c'est-à-dire que je propose des épisodes au fur et à mesure en webtoon, et puis ensuite, ma foi, si je peux récupérer un peu de sous par épisode, c'est bien, ça me permet d'avancer progressivement en ayant une petite contrepartie financière, et le jour où potentiellement on aura assez de matière pour ensuite en tirer un recueil qu'on pourra à ce moment-là faire imprimer bien à Ulule, il n'y aura pas à intégrer dedans le prix de mon travail, tout simplement. Ce sera déjà pris en compte, parce que j'aurais déjà fait le boulot sur le long terme en proposant déjà la BD en lecture sur le net. Donc ça permettra de lisser, de diminuer relativement, comme diraient certains experts récents, d'aplatir la courbe sur une plus longue distance, enfin sur une plus longue durée, pardon, des sous qui sont nécessaires pour faire ça. Voilà. Donc voilà pourquoi on ne fait pas de financement participatif, parce qu'on n'a pas le temps, pas les moyens, je n'ai pas forcément les compétences non plus à mon niveau. Donc voilà, le jour où on fait ça, j'aimerais le faire correctement et pas un truc fait à l'arrache, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc pour l'instant, j'ai choisi de me consacrer au dessin sur ce nouveau format dont je vais vous parler tout de suite, du Webtoon qui est mis à disposition gratuitement. Alors un Webtoon, déjà c'est quoi ? Parce qu'il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne savent pas. Pour ceux qui, comme moi encore récemment, lisent surtout de la BD ou du manga ou du comics, la BD en ligne, ça se limitait surtout à la transposition sur écran de pages pensées pour le papier. Et en fait, le Webtoon, c'est un format qui vient de Corée, du Sud, qui est tantôt prévu sur des bandeaux verticales pour être scrollé sur un téléphone ou sur une tablette. Donc l'ensemble de la narration est prévu en ce sens. Et moi, j'ai découvert ça assez récemment dans un petit travail de littrage que j'ai fait pour une de ces séries. Je ne connaissais pas trop le format, enfin de loin, mais je ne m'étais pas intéressé vraiment en détail. Et en fait, ça a pas mal de possibilités de narration, de rythme en écartant les distances entre les cases qui vont permettre d'accélérer ou de ralentir la lecture du lecteur. En faillissant ces positionnements de bulles, en me laissant des blancs, enfin ça permet de gérer beaucoup de choses au niveau du rythme qu'on n'a pas forcément dans une BD. Et je trouve ça assez intéressant. Ça a l'avantage d'être en général simplement soumis à une inscription pas nécessairement payante pour accéder à la lecture. Donc ça, c'est pas forcément mal non plus. On peut le publier gratuitement sur le net et puis l'associer avec un compte Tipeee. Il y en a qui sont rémunérés pour les auteurs dans le cas de certaines plateformes, mais qui restent en lecture gratuite, en échange de pubs, ou de simples inscriptions, ou parfois d'un abonnement qui donne l'ouverture à tout un catalogue. Donc c'est un système qui me paraît assez moderne, d'autant plus maintenant avec le confinement qui est passé récemment et le fait que les gens ont parfois un peu de mal à mettre leurs doigts sur des bouquins qu'ils n'ont pas pu trop vérifier avant. C'est un système qui me paraît en fait extrêmement intéressant en termes de rythme, en termes de possibilités et en termes de ce que ça nous permet d'offrir, enfin nous, de vous offrir à vous en tant que lecteur sans vous demander trop en échange, en fait, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait quelques tests, de choses comme ça, et ça avérait que ce n'était pas intéressant au niveau du format. Donc on a dit qu'on laisse lancer. Question suivante, pourquoi ? Donc là, hier soir, donc là on est le mercredi 10 juin, donc hier vers minuit, enfin ce matin du coup vers minuit, j'ai mis en ligne le premier épisode du Webtoon Refait d'Acide sur la plateforme Webtoon. Donc voilà, Webtoon, ce n'est pas trop dur à trouver, ça porte le même nom. En fait, on a choisi de reprendre également en fait là où la BD s'était arrêtée. C'est-à-dire qu'on reprend au chapitre 17 de l'épisode 14, de l'épisode audio 14, donc à la suite de la BD directement. Pourquoi on fait ça ? Simplement parce que tant qu'on est contraint par un système de droit et d'édition sur des albums BD qui sont arrêtés pour la suite, mais qui sont encore publiés, encore produits par l'éditeur, on ne peut pas non plus s'amuser. En tout cas, pour ce que j'ai pu avoir comme info pour l'instant, c'est en discussion, on ne peut pas vraiment s'amuser à reprendre le bouquin, à le réadapter, puisque ce n'est pas notre propriété au sens strict. Je ne peux pas utiliser les visuels qui sont sous copyright chez Delcourt ou chez Coeur de Lune pour les réutiliser ensuite dans du Webtoon. Donc il y a des solutions qui sont à l'étude, soit pour le réadapter intégralement en redessinant tout depuis zéro, vu que le texte est indépendant le texte est antérieur à la BD, donc techniquement, je pourrais le réadapter, peut-être, ou avec une contrepartie pour les éditeurs qui ont déjà adapté ces épisodes-là, ou alors faire des espèces de résumés qui reprendraient rapidement pour que les lecteurs qui découvriront la série sur Webtoon ne soient pas complètement largués. Donc ça, c'est des choses qui sont en discussion avec les éditeurs en ce moment pour voir qui fait quoi, comment, qu'on n'ait pas de problème de droit et de contentieux, qu'on n'avait pas non plus tiré dans les pattes, ou que l'une des deux versions de l'œuvre aille faire de l'ombre à l'autre, ce qui n'est évidemment pas le but. J'aimerais autant qu'à la rigueur, les gens qui lisent de Webtoon n'ont envie d'acheter la BD et que les gens qui ont fini la BD aient envie de s'intéresser au Webtoon pour que les deux formats fonctionnent ensemble, évidemment. Voilà, donc c'est à l'étude. Pour l'instant, bon, quand on attaque sur le nouvel épisode du Webtoon, on a un résumé rapide des albums, de où est-ce qu'on est dans l'action pour qu'on ne soit pas trop largué. Encore une fois, le but de ce Webtoon, ce n'est pas tant d'attirer un nouveau public, encore que ce sera bonus, c'est bien si ça arrive, mais c'est surtout de proposer aux gens qui ont déjà lu la BD et qui connaissent Refait d'Acide à l'audio d'avoir cette version dessinée qui est à leur disposition. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop exigeant sur le fait que ah zut, ce n'est plus en BD, maintenant c'est en Webtoon, moi je n'aime pas le Webtoon, je suis trop vieux pour ces conneries comme m'en disent certains. Bon voilà, ce n'est pas une obligation, c'est une proposition comme on l'a toujours dit d'ailleurs depuis le début de la BD, c'est la solution qui nous a paru la plus adaptée à la situation, donc on espère comme ça qu'elle va vous plaire et que vous aurez envie de continuer la lecture du coup de la série et de l'aventure au format Webtoon. Voilà, sur votre portable, sur votre tablette, même sur votre écran d'ordinateur, ça fonctionne aussi. Voilà, après c'est un gros boulot, ça je l'ai déjà dit, je suis obligé de faire la couleur moi-même, c'est pas la couleur, c'est parce que je fais le mieux sur mes bouquins, mais j'essaie de m'appliquer, d'apprendre et de progresser, donc je pense qu'il y aura peut-être des évolutions à faire à ce niveau-là. Pour l'instant, ça a l'air de plaire, le premier épisode qui a été mis en ligne hier soir, donc ça fait 12 heures qu'il est en ligne, il en est à, si je regarde bien, plus de 700 vues, 114 abonnés, 56 likes, donc plutôt des bonnes notes dans l'ensemble, des commentaires assez enthousiastes sur le truc, donc on espère que vous serez quelques-uns à nous rejoindre encore un peu plus là-dessus. Voilà, donc pour l'instant, ce n'est pas un produit Webtoon officiel dont je ne suis pas rémunéré pour le faire. J'ai ouvert une page Tipeee à côté dont je vous mettrai un lien dans la description, qui est ma page Tipeee habituelle que j'ai renommée pour l'occasion, Repet d'acide, le Webtoon, à laquelle vous pouvez contribuer en fait à partir d'un euro par épisode, donc récurrent ou pas, c'est vous qui voyez, de façon à ce que comme ça, à chaque fois qu'il y a un épisode qui tombe, j'ai une petite rémunération en contrepartie du temps que j'ai passé dessus puisque j'y passe globalement toutes mes soirées en fait, de l'instant où je suis posé dans le canapé, que mes filles sont au lit et qu'on les posé dans le canapé, j'ai mon iPad sous les yeux et je dessine dessus. Donc ça me pouffe quand même beaucoup de temps, donc voilà, d'intérêt éventuellement de cette petite contrepartie financière en échange du travail que moi je vous propose de découvrir. On verra si la formule fonctionne, si éventuellement les histoires de droit se débloquent et qu'on peut passer en produit officiel chez Webtoon, je serai rémunéré, la visibilité sera plus grande. Dans ce cas, évidemment, le Tipeee ne sera plus d'actualité, on passera par le système traditionnel, mais ça, c'est pas pour tout de suite, il faut d'abord un peu qu'on décante ces histoires de droit. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du pourquoi des motivations de ce changement de format, donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a des questions, comme d'habitude, il y a des commentaires en dessous, donc vous pouvez me les poser, il n'y a pas de souci, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Refait d'Acide, la page directement où Fabien Dalmasso, le Fab, pour ma page à moi, sur Instagram aussi, à Fab Dalmasso, vous me trouvez, et donc sur Webtoon, Refait d'Acide, le Webtoon, à découvrir depuis hier et pour, j'espère, encore de nombreux épisodes. Voilà, donc comme on dit, du côté de chez JBX, on se revoit bientôt, à 10 chats, comme ils disent, et n'hésitez pas à revenir vers moi, si vous avez des suggestions, des questions. Comme toujours, je serai ravi d'échanger avec vous dans les commentaires. Allez, la vise ! Sous-titrage Société Radio